Et bonsoir à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle édition du JT de la crypto. Il y a énormément d'actualités cette semaine et pas des moindres. Franchement, il y a eu des trucs très très sympas. Alors, il y a eu des trucs un peu moins cool aussi. On va parler de tout ça aujourd'hui. Comme d'habitude, on va faire le point sur toutes ces actualités-là, les commenter, les interpréter, en discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces différentes actualités justement dans les commentaires. Juste avant ça, on va faire une première partie un petit peu analyse technique. Juste histoire de voir un petit peu le niveau global ambiant sur le marché. Et puis après, on parlera justement de ces actus-là. Alors pour commencer, déjà un début de semaine, enfin une première moitié de semaine assez calme sur le marché. Voilà, il n'y a pas eu trop trop de mouvements. Bitcoin qui est resté aux alentours des 17 000 dollars, un petit peu en dessous des 17 000 dollars. Pas grand-chose à signaler en fait. C'est plutôt du côté des altcoins où on a eu plus d'opportunités et plus de mouvements. Voilà, Bitcoin et Ethereum sont restés très très calmes. Du côté de l'indice Fear & Grid, s'il veut bien s'afficher, voilà, on est pareil, resté dans un niveau de peur modéré avec un indice aux alentours de 26, un petit peu comme la semaine dernière. Il n'y a pas eu tant de changements que ça pour le moment. Et du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, eh bien c'est un peu pareil. Voilà, on est sur une situation d'incertitude. On est quasiment sur un niveau d'équilibre parfait entre les longs et les shorts. Et tout le monde est un petit peu en train d'attendre de voir ce qui va se passer. Alors, ça se ressent très très facilement et ça se voit très très rapidement sur le marché. Comme je vous le disais, très peu de volatilité. Maintenant, il y a quand même un scénario qui se dégage. C'est celui-ci. Ok ? On a quand même une zone de liquidité à venir combler aux alentours des 17 000 $ qui nous ramènera probablement par la suite en direction des 16 000 $. On a en résistance la Kijun, la Tenkan. On a aussi ce nuage d'Ishimoku. Et puis en plus, on voit qu'avec le RSI, on a une divergence baissière qui s'est clairement formée depuis maintenant le début de semaine et qui justement nous indique plutôt un retour vers les 16 000 $. Alors, ça devrait être une semaine quand même assez calme parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément en plus de catalyseurs externos marchés comme on peut en avoir les autres semaines. Ça sera vraiment la semaine prochaine où on aura des catalyseurs beaucoup plus importants avec les résultats d'inflation aux États-Unis et surtout les décisions de la fête sur les taux d'intérêt directeur mercredi prochain à 20h. Donc, on devrait rester dans une certaine continuité pour le moment. Encore une fois, comme je vous le disais, c'est surtout du côté des altcoins qu'on va retrouver des opportunités intéressantes avec de la belle volatilité. Ça, je vous invite plutôt à venir voir les lives et aller dans le serveur Discord. D'ailleurs, vous avez le lien en description pour comprendre un petit peu ces différentes opportunités. Ok, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir passer justement sur nos actualités et on va commencer par une Française, celle sur Bernard Arnault, le PDG de LVMH qui est désormais la personne la plus riche du monde. En effet, il a dépassé Elon Musk au classement des hommes les plus riches du monde. Alors, évidemment, ce n'était pas une richesse nette. Évidemment, on parle en termes de patrimoine. Donc, voilà, fortune personnelle aujourd'hui estimée à 185,5 milliards de dollars sur l'année 2022 selon Forbes. Donc, c'est une bonne nouvelle, d'accord ? C'est une personne française. Alors, j'arrête tout de suite les personnes qui vont avoir un discours très négatif puisque j'en ai entendu beaucoup. « Taxons les riches, remettons l'ISF, les riches sont tous des connards, etc. » Attention, d'accord ? Oui, effectivement, il faut probablement plus taxer les personnes qui concentrent énormément de pouvoir, de richesse surtout. Mais il faut bien comprendre que ces personnes-là, elles créent aussi énormément de richesse. Je dirais LVMH, rien qu'avec les magasins Louis Vuitton en France, je ne sais combien d'employés travaillent sur le territoire français. Donc, c'est aussi une création de richesse. Il faut savoir que le groupe LVMH, ça englobe énormément de choses, énormément d'entreprises dans le luxe, dans la mode, dans les vins et spiritueux, dans l'automobile. Bref, c'est très très vaste, donc ça crée beaucoup de richesse. Bref, en tout cas, personnellement, je trouve qu'il faut s'en réjouir. C'est quand même important d'avoir des personnes comme ça en France qui ont des entreprises en France et qui font du bien, pas que, mais en partie au pays. Bon, l'autre actualité importante de la semaine qui va concerner cette fois-ci une entreprise américaine, c'est Ripple. qui est dans le top 10 des entreprises, des startups américaines. C'est la seule entreprise crypto qui y est. On peut retrouver d'autres entreprises comme SpaceX, Stripe, Epic Games ou encore Discord. Alors, dans ce top 10, évidemment, Ripple arrive en dernière position avec une valorisation à 15 millions de dollars, comme vous voyez ici à l'écran. Alors, moi, vous savez que je considère que Ripple et son token XRP ne sont pas morts, j'ai envie de dire, mais ne retrouveront jamais leur jeunesse dorée. Donc, il ne faut pas trop se faire d'illusions. Malgré ça, c'est vrai que ça reste une entreprise quand même qui a des technologies qui sont très utilisées par justement d'autres entreprises bien plus grosses qu'elles, le moyen de paiement notamment. Donc, ça reste quand même une entreprise qui a une certaine utilité et qui y est utilisée. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Bon, l'actualité probablement désormais la plus importante de la semaine et probablement de cette fin d'année, c'est l'arrivée des nouveaux wallets ledger, les ledger stacks. Donc, une toute nouvelle interface, une toute nouvelle vision du wallet décentralisé, beaucoup plus moderne, beaucoup plus intuitif et probablement beaucoup plus grand public. On retrouve la mise en place d'un écran. D'ailleurs, ce nouveau wallet ledger qui a été conçu avec le créateur de l'iPod, on s'en rendra très vite compte, mais au niveau des interfaces, des écritures, on retrouve quand même ce côté, cette petite patte un petit peu Apple que Apple a pu avoir en tout cas à un certain moment. On va retrouver le bouton latéral. Voilà, en tout cas, moi, ça me plaît quand même pas mal. Je trouve que le design est très, très sympa. Alors, le prix n'est pas le même. Par contre, c'est vrai que contrairement aux autres produits, par exemple, ici, on avait la Nano X où on avait un prix qui restait quand même relativement abordable, 149 euros, ça va. Là, par contre, on passe sur quelque chose de totalement différent à 279 euros, donc quasiment 300, mais aussi avec des possibilités, des technologies qui seront beaucoup plus poussées au sein du wallet et donc potentiellement beaucoup plus intéressantes. En tout cas, moi, je suis plutôt emballé par cette idée-là, emballé par ce nouveau wallet et je pense que ça va permettre encore une fois une certaine démocratisation à plus grande échelle encore de cet univers. On aura aussi l'intégration des NFT, clairement, directement sur le wallet. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. On continue tout de suite avec la bataille qui continue entre SBF et SISI. SISI dans une série de tweets qui a complètement défoncé SBF en disant que c'est une personne malhonnête, un fraudeur, etc. Et d'ailleurs, on en a appris de belles cette semaine sur SBF, puisque apparemment, FTX aurait été l'un des éléments déclencheurs du crash de l'écosystème Terra, donc du Luna et de l'UST. Visiblement, l'ampleur de cette affaire semble beaucoup plus importante que ce qu'on ne le croit, avec Alameda, avec les financements du gouvernement américain, là, avec l'écosystème Luna. Vraiment, ça prend une ampleur assez impressionnante. Et dans les déclarations, SBF n'a pas du tout l'air d'avoir conscience de ça. Je pense qu'il prend ça beaucoup trop à la légère et qu'il devrait songer un peu plus au fait qu'il mérite et qu'il devrait aller en prison. Malgré ça, bon, c'est pas à nous d'en juger, c'est pas à nous de décider. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense que c'est clairement une personne qui devrait déjà payer un certain nombre d'amendes et puis finir en prison. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour revenir à ce que je disais de base, Sisi qui a complètement défoncé SBF dans une série de tweets. Alors, voilà. Après, attention aussi, je pense pas que Sisi est une personne parfaite non plus. Mais voilà, il y a quand même des petites, il y a quand même des nuances à avoir. On continue tout de suite avec une autre actualité très intéressante. Je vous le disais, cette semaine, vraiment, on est gâté en termes d'actualité. C'est Goldman Sachs, donc l'une des plus grosses banques américaines qui se saisit justement et qui profite un petit peu de cette situation très très compliquée dans le domaine des cryptos et notamment avec la chute justement de FTX puisque la banque souhaite investir dans différentes sociétés cryptos dont en fait, l'évaluation a été touchée suite justement à la chute de FTX. Donc en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont injecter de l'argent, donc ça s'élève à plusieurs millions de dollars dans les sociétés qui ont été touchées directement ou indirectement par la chute de FTX et dont en fait, l'économie, l'écosystème a été un petit peu mis à mal. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je pense que du coup, ils sont en train aussi de placer leur bille un petit peu partout sur le marché pour quand ce dernier se relèvera. Mais c'est bien d'avoir des interventions comme ça de certaines banques, de certaines institutions, pourquoi pas à l'avenir de certains gouvernements qui vont aider, encourager et soutenir le marché par ce genre d'initiatives. Justement, ça me permet de faire un lien avec la dernière actualité de ce jour, c'est Coinbase qui aura des revenus en net baisse quand même par rapport à l'année dernière, moins 50%. Il faut savoir qu'en 2021, ils avaient généré 7 milliards de dollars de revenus et seulement 4 milliards cette année. Donc, quand même une perte assez importante. Évidemment, c'est le bear market. Voilà, ça n'épargne personne, tout le monde est touché. Alors, l'action Coinbase a aussi été touchée. Autour de l'année, on en avait parlé un certain nombre de fois. Mais c'est vrai que c'est aussi une action qui a quand même perdu pas mal de valeur tout au long de l'année 2022, forcément. Après, Coinbase reste l'un des acteurs majeurs de l'écosystème crypto. Il faut savoir que c'est l'exchange le plus utilisé par les institutionnels. Donc, ça reste quand même quelque chose de très, 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 très solide. Voilà les amis, sur ce, on va arriver au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Juste avant de terminer, quelques petites infos très, très importantes que j'ai à vous rappeler. Je vous rappelle qu'il y a moins 30% sur l'abonnement Gold sur Discord. Ça veut dire que si vous rejoignez pendant le mois de décembre, vous aurez moins 30% à vie sur votre abonnement Gold. L'abonnement Gold, je rappelle, c'est celui qui donne accès à 100% du Discord. Deuxième chose et deuxième réduction, il y a en ce moment moins de 40% sur les séances de coaching. Donc, pour toutes les personnes qui veulent se former, avoir un suivi personnalisé vraiment intéressant et qualitatif, vous pouvez vous former en ce moment à moindre coût, quasiment moitié prix, moins 40% sur les séances de coaching. Et enfin, les cadeaux ne sont pas terminés. Ce soir, alors au moment où vous verrez cette vidéo, peut-être que le concours sera déjà bien en place, mais il y a le concours de Noël qui arrive. Donc, avec une télé à gagner, une télé de journal, un OX, des cryptos, des séances de coaching, des accès à Discord. Donc, vraiment, je vais vous régaler. Comme ça, vous pourrez aussi potentiellement gâter vos proches pour ce Noël. Voilà les amis, sur ce, on arrive au terme de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous invite par la même occasion à aller regarder un petit peu les autres vidéos parce qu'il y a vraiment du contenu très intéressant à vous abonner par la même occasion. Sur ce, bonne soirée à tous. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.